Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième webinaire des entraîneurs sur le thème des briefings et des débriefings avec les joueurs et joueuses. Pour intervenir sur ce webinaire, nous aurons effectivement cinq intervenants qui ont souhaité partager leur expérience. Le premier intervenant sera Stéphane Brévard, qui est entraîneur fédéral du CER de Nouvelle-Aquitaine à Squash Club de La Rochelle. Emmanuel Croin, qui est du Squash Toulon de La Vallette. Renan Lavigne, entraîneur national, senior masculin, Paul France d'Aix-en-Provence. Laurent Meillère, Squash Saint-Gym. Et Philippe Signoret, entraîneur national, senior féminin du Pôle France de Créteil. Le sommaire de ce webinaire reposera sur quelques questions que nous avons détaillées ici. Quand mettez-vous en place des briefings et des débriefings avec les joueurs et joueuses ? Et pourquoi ? Quelle place et quel temps accordez-vous au briefing et débriefing dans le cadre de votre activité d'entraîneur et de coach ? Comment vous organisez-vous concrètement avec les élèves, l'équipe, les joueurs pour mettre en place vos briefings ? Et quels outils utilisez-vous pour évaluer l'impact de vos briefings et débriefings avec les joueurs et joueuses, l'équipe et les élèves ? Donc, c'est ces différentes questions qu'on va tenter de répondre avec nos cinq intervenants et je vais donner la parole dans un premier temps à Emmanuel Croin qui va nous présenter effectivement sa démarche quant à la première question que je vous ai posée qui est Quand mettez-vous en place des briefings et des débriefings avec les joueurs, avec vos équipes, avec vos élèves ? Pourquoi ? Et quel moment vous préférez pour faire ces briefings et débriefings ? Bonjour. Pour moi, un briefing, c'est une démarche qui vise une action dans l'avenir, dans le futur. C'est un dialogue avec un joueur ou un collectif pour préparer sa performance dans l'avenir, dans un avenir proche ou lointain. On peut donc mettre en place ce briefing soit avant une compétition, soit avant un match, soit avant un entraînement ou aussi avant un exercice. Avant une compétition, deux ou trois jours avant la compétition, je mets ça plutôt pour m'assurer que toute la logistique est bien calée. Le transport, l'hébergement, la réservation du practice, toutes ces choses un peu logistiques qui peuvent embêter le joueur une fois là-bas si tout n'est pas réglé. Après, on peut parler de l'état de fraîcheur, physique et mentale, du joueur. En fait, toute cette avant-compétition, c'est pour rassurer le joueur sur ses possibilités, sur les progrès qu'il a faits entre les deux compétitions et lui enlever toutes ses doutes pour renforcer sa confiance en lui et pour qu'il soit sûr de lui quand il va arriver là-bas. Ensuite, on fait un point sur son premier match si son adversaire est connu. Je rappellerai après dans l'avant-match ce que je fais avec le joueur pour son premier part. Et enfin, je lui rappelle l'objectif qui s'est fixé, les objectifs, il y en a plusieurs, pour cette compétition. Voilà, ça, c'est ce que je fais d'une manière générale avant la compétition. Avant le match. Alors, avant le match, en fait, j'ai une banque de fiches sur les joueurs, ses potentiels adversaires, en listant les qualités et les défauts de chacun dans ces petites fiches. Et j'envoie les fiches à mon joueur où je lui donne si on est à côté. Et j'ai aussi une banque vidéo d'anciens matchs sur ces joueurs. Donc, je lui donne les liens pour qu'il y a à voir. C'est soit des vidéos YouTube, soit des vidéos sur Facebook. Maintenant, il y en a de plus en plus. Et je recherche aussi si on a fait, on le verra après, mais si on a déjà fait des débriefings, s'il a déjà joué contre, s'il y a des anciennes confrontations avec ce joueur et pour voir la tactique qu'on avait mis en place pour ce match. Ensuite, quand il a tous ses éléments, il me propose une tactique. Donc, c'est lui qui choisit sa propre tactique. Et après, on en débat ensemble pour savoir ce que j'en pense et si sa tactique est validée ou pas. Voilà, on la peaufine un peu. Voilà, ça, c'est ce que je fais en général avant un match. Après, on peut faire aussi un petit débriefing avant l'entraînement. Donc, c'est exposer le contenu de l'entraînement, dire ce qu'on veut, où on met les focus, où on met les mesurables qui serviront à savoir si la séance a été réussie ou pas et si on peut progresser ou pas. Et enfin, avant un exercice, on peut faire, je ne sais pas si on peut appeler ça un débriefing, mais on peut faire, on peut donner quelques directives et recevoir le ressenti de son joueur ou des joueurs qu'on entraîne et lui préciser le focus. Le focus de l'exercice. Voilà en gros ce qu'on peut faire pour qualifier le briefing. Est-ce qu'il y a un moment que tu préfères dans tous les moments que tu as cités pour faire des briefings avec tes athlètes ? Est-ce qu'il y a un moment privilégié sur lequel tu apprécies ces briefings et puis éventuellement ces débriefings ? Alors le briefing, ce que j'aime bien, c'est le meilleur moment, je trouve, c'est quand l'athlète va exposer sa tactique pour jouer son premier match si l'adversaire est connu ou alors au cours du tournoi quand il a évolué, il a passé un tour ou deux tours et qu'il propose sa tactique, voir si vraiment ma fiche que je lui ai donnée, parce qu'en fait, dans les fiches, je ne donne pas d'indication je joue à droite ou je joue à gauche ou je ne donne pas de directives. J'essaye d'être le plus objectif possible et de donner que des indications au joueur. C'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être que ce joueur il est plus court quand il joue par à la droite et après, il en fait ce qu'il veut. C'est à lui de choisir, de faire son choix tactique. D'accord, on essaiera de rentrer un petit peu plus dans les détails de ce que tu mets en œuvre concrètement. Je vais donner la parole maintenant à Philippe Signoret qui va essayer de nous expliquer quand est-ce que lui il met en place des briefings et des débriefings avec ses athlètes, avec ses équipes et puis pour savoir aussi quel est son moment préféré dans ces briefings et débriefings s'il y a des moments où il met en place ces briefings qu'il préfère. Ton micro, Philippe. Oui, bonjour à tous. Briefing, débriefing, bon, déjà, il faut savoir que les deux sont liés et indispensables l'un de l'autre, le débriefing étant pouvant être tout simplement dans un débriefing, on débriefe le briefing souvent aussi. On ne débriefe pas que ce qui s'est passé. On essaie de voir justement par rapport au briefing si à un moment donné on s'était peut-être trompé ou au contraire avoir un peu plus d'assurance. Ça, je pense que c'est important de le concevoir. Ensuite, les moments, comme ça a déjà été un petit peu dit déjà par Manu, c'est qu'on a bien sûr le briefing ou le débriefing par rapport à l'entraînement, par rapport à un match. Pour moi, ils sont bien sûr très différents. Il ne faut pas oublier qu'un débriefing ou un briefing, on pense toujours à l'avant, mais un briefing à l'entraînement, moi, je peux à un moment donné stopper un entraînement et être en capacité de peut-être rebriefer. C'est encore autre chose, mais peut-être remettre les choses en place par rapport à quelque chose qui peut-être n'avait pas été bien compris. Donc, ce débriefing, ce briefing avant entraînement, c'est en général en collectif. Ça peut être un individuel si c'est effectivement une leçon individuelle. c'est un, pour rappeler les objectifs de la séance. C'est aussi pour rappeler les objectifs par rapport aux problématiques de chacun. Parce que, certes, on briefe sur la séance qui est à faire, mais on briefe aussi par rapport justement aux problématiques que pourraient rencontrer l'athlète ou les athlètes dans cette séance-là. faire en fait un sorte de rappel personnel pour qu'ils envisagent bien la séance telle qu'ils doivent la faire. Au niveau de la compétition, bon, Manu l'a dit, ça peut être fait tout à l'avance, mais je vais parler un petit peu du briefing, je dirais, d'avant match. il y a des différences, il y a le briefing, moi je parle bien sûr, je m'occupe des seniors, donc tout le monde comprendra que c'est des temps différents, notamment des temps entre différents matchs, c'est même des temps différents entre l'arrivée sur le tournoi et le premier match, mais le briefing sur un match, si on le prend avant le match, il va dépendre de ce temps qu'on a, si on parle entre deux matchs, on sait très bien qu'au niveau senior, il y a des dé-offs, des fois il n'y en a pas, donc ça aussi ça va être important, mais en général, admettons qu'on parte sur des matchs qui se suivent, ce qui arrive souvent des fois à partir des quarts de finale, ça peut être quart de demi-finale qui se suivent sur trois jours. Moi, ma routine, et là aussi, je suis assez humble comme je l'ai été dans d'autres webinaires pour dire que ça évolue, on progresse, comme un athlète, on progresse. Il y a eu des moments où je faisais des briefs, à certains moments et là, de plus en plus, je vais sur des briefings qui ne sont pas à chaud, mais en général, on se met un temps de 30 minutes. 30 minutes pour faire le briefing derrière pour X raisons, les 30 minutes, je pourrais vous expliquer ce que tu veux, mais pour X raisons. Et là, effectivement, on fait un briefing où surtout, voilà, si je veux rester sur cette question, c'est à ce moment-là, je parlerai après du contenu du briefing, mais c'est un petit peu à ce moment-là que moi, j'aime bien les faire et sinon, après, tout va dépendre un petit peu de… On a le débriefing qui est… Le débriefing qui est donc une demi-heure à une demi-heure après le match. On a le briefing qui, en général, moi, ça dépend un petit peu des athlètes. Chacun a un petit peu son inspiration, ses envies. Eux aussi, progressent là-dessus. Moi, j'en vois beaucoup qui ont changé leur moment de briefing. Il y en a certains qui m'ont dit « Finalement, je préférais faire comme ça. Je préférais changer. » Il y en a qui préféraient la veille au soir. Moi aussi, j'étais un peu pour ça parce qu'il y avait la nuit. La nuit pour repenser un petit peu à ce briefing. Et puis, d'autres qui me disent non parce qu'ils le sentent un peu comme ça. Ça les stresse un petit peu. Donc, ils préfèrent pas le dernier moment, mais ils préfèrent peut-être le matin pour le match de l'après-midi. Donc, voilà. Et puis, pour revenir sur l'entraînement, le débriefing, c'est du collectif même si on parle un petit peu individuellement. Et ça, ça se passe effectivement après l'entraînement. En général, comme c'est un petit peu la course, il faut aller manger pour la prochaine séance de l'après-midi. Ça se passe en général en même temps que le retour au calme ou les étirements s'il y en a. Merci, Philippe. Laurent, Laurent Meyer, est-ce que tu peux nous présenter de ton point de vue quand est-ce que toi, tu mets en place des briefings et pourquoi ? Oui, tout à fait. Donc, les briefings et débriefings vont intervenir à chaque moment, c'est-à-dire au moment du match, au moment de l'entraînement. Mais ça va être aussi avant et après le cycle d'entraînement, par exemple. Donc, le briefing va nous permettre d'expliquer le cycle d'entraînement. Et donc, il y aura un débriefing à la fin du cycle d'entraînement pour savoir ce qu'on aura retenu de cette période. et puis aussi un briefing en début d'année pour définir les objectifs avec le joueur ou avec les joueurs. Et aussi, poser un cadre pour expliquer comment on fonctionne chacun et donc arriver à des consensus. Et donc, des briefings de fin d'année pour savoir comment ça s'est passé. et donc ça consiste tout d'abord à partager des objectifs très importants, à vérifier l'adhésion des uns des autres, entendre peut-être des avis contraires et donc en expliquant ce qu'on va faire. Donc, ça permet de donner du sens à l'action et ça va permettre aussi de donner de l'autonomie aux joueurs. Et donc, in fine, il s'agit de vraiment de construire quelque chose ensemble. et moi, le moment que je préfère, c'est les moments d'avant-match où là, je trouve que les joueurs sont très alertes, ils sont très à l'écoute et donc, c'est le moment où je vais pouvoir faire passer un maximum de messages. D'accord. Et donc, toi, tu fonctionnes avec une école de squash, c'est bien ça, tu es dans une école de squash et est-ce que tu as de l'occasion de faire des briefings et des briefings d'entraînement en fait avec des athlètes un petit peu plus d'un niveau supérieur entre guillemets ? Alors, j'ai quelques joueurs qui vont se positionner sur un haut niveau régional mais je n'en ai pas au coup. Et donc, ceux-là, je les entraîne depuis quelques années et c'est un vrai régal. C'est-à-dire qu'on parle le même langage et donc, le briefing est très rapide. Ils savent s'ils n'ont pas compris ni pour répéter autant de fois que nécessaire. Donc, il y a une interaction, des interactions qui sont très riches et au niveau, ils connaissent aussi le debriefing. Donc, ils sont attentifs au niveau du debriefing et donc, c'est un vrai plaisir. Là, ce sont des moments d'échange et des moments où on peut partir dans une prospective. j'aime beaucoup des briefings avec des joueurs de cette qualité sportive. Renan Lavigne, est-ce que tu peux nous présenter un peu tes moments privilégiés pour les briefings et les debriefings ? Quand est-ce que tu en mets en place et puis, qu'est-ce que tu préfères dans ces moments-là ? S'il te plaît. Ton micro, s'il te plaît, Renan. Oui, bonjour à tous. Alors, il y a deux éléments à un peu séparer. C'est les briefings individuels et puis les briefings en équipe. Alors, les briefings individuels, ils peuvent se faire comme les intervenants précédents l'ont dit. Ça peut se faire en début de saison, avant une compétition, avant un entraînement, avant une séance, avant un match ou juste avant un match. Donc, moi, ce que j'aime bien, pour répondre à ta question, c'est vraiment la veille des matchs ou alors, parfois, aussi, on le fait, on fait ces briefings le matin des matchs parce que c'est un moment où les joueurs sont frais et ça permet aussi, quand on est sur place, ça permet aussi de sentir l'athlète, c'est-à-dire de voir dans quel état, dans quel état physique, dans quel état émotionnel il se situe et de pouvoir adapter son discours pour essayer de capter le mieux possible l'athlète et puis, pour surtout avoir, comme quelqu'un l'a dit, avoir un dialogue. il y a un dialogue et c'est une mutualisation qui se fait, ce n'est pas unidirectionnel, un briefing. Et ça, vraiment, je trouve que le matin, souvent, on nous demande pourquoi tu vas assister à l'entraînement de tous tes joueurs, même à 8 heures du matin ? Parce que, justement, j'ai besoin de sentir comment est l'athlète pour pouvoir ensuite orienter à la fois parfois les choix tactiques, la stratégie qu'on va mettre en place et puis aussi échanger avec l'athlète, savoir ce que lui, de son côté, il a pu faire pour préparer son match puisque je ne suis pas dans la chambre avec l'athlète. Donc, l'athlète, il prépare son match aussi de son côté et puis après, on mutualise sur ce qu'on a vu et puis après, il y a aussi tous les aspects motivationnels. Donc ça, les aspects motivationnels, c'est pareil, c'est important de pouvoir capter dans quel état se trouve l'athlète et puis après, il y a un élément qui est important, c'est le briefing une fois que tout ça est fait, c'est le briefing juste avant le match pour rappeler trois, quatre éléments clés sur la stratégie qu'on a élaborée et puis aussi rappeler aussi quelques éléments motivationnels sur la détermination, la motivation et avoir un discours qui soit positif pour mettre l'athlète vraiment dans les meilleures conditions de match ou s'il s'agit d'une séance, c'est dans les meilleures conditions pour le travail et pour ensuite essayer d'atteindre les objectifs parce que l'objectif du briefing, c'est ça, c'est d'aider, de mettre l'athlète sur les bons rails pour l'aider à être le plus performant possible, que ce soit dans sa séance, dans un match, dans un tournoi. Et après, il y a aussi les compétitions par équipe qui sont des moments particuliers, une à deux fois dans l'année pour l'équipe de France où là, en général, les briefings sont la veille au soir, donc on regroupe tout le monde. Donc, il faut aussi inclure le reste du staff. Alors, bien sûr, on est sur des petits staffs, mais c'est très important d'avoir aussi les autres membres du staff et pas que les athlètes et l'entraîneurs parce que souvent, les autres membres du staff voient des choses ou entendent des choses ou sentent des choses que nous, on ne va pas forcément percevoir. Les athlètes aussi peuvent aussi communiquer de manière un peu plus intimiste, parfois avec le kiné, il se passe des choses au niveau des soins. Donc, les briefings d'avant rencontres, puisqu'en équipe, ce sont des rencontres, pour moi, je les mets la veille et plus la compétition avance, plus l'enjeu est fort, plus c'est important de refaire soit un briefing aussi le matin et puis refaire un petit truc vraiment motivationnel dans les 5-10 minutes avant que la rencontre soit lancée. Et c'est vraiment là où pas mal de choses peuvent se passer. J'ai évidemment beaucoup d'exemples positifs comme négatifs pour illustrer ça. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Je vais donner la parole à Stéphane, le dernier intervenant. Est-ce que tu peux effectivement nous présenter un peu quand est-ce que tu mets en place ces briefings et ces débriefings et puis pourquoi et enfin, quel est ton moment préféré dans ces briefings et ces débriefings ? Bonjour à tous. Pour le début, je rejoins Philippe entre briefing, rebriefing, débriefing, c'est indissociable parce que l'un va découler de l'autre et va permettre de se projeter sur le suivant. Pour moi, c'est un temps d'échange et d'explication que ce soit pour une séance d'entraînement ou pour le déroulement d'une compétition, ce qui va se passer, quels sont les apports. C'est un moment d'analyse pour le joueur et avec le joueur et ça aboutit sur de la correction et une projection sur ce qui va se passer ensuite. Et là où je rejoins Renan, il y a une différence entre le collectif et l'individuel. Un briefing, un débriefing avec une personne, il ne va pas vraiment être unique, individuel, ça va dépendre du caractère, des échanges et des interactions qu'on a et qu'on apprend avec le temps à avoir avec la tête. Et pour le collectif, c'est plus sur des objectifs communs en équipe, généralement. Et après, moi, je m'occupe surtout des jeunes et tout ce qui va être briefing, débriefing, je vais toujours le faire en compétition à chaud parce que les jeunes, sinon, ils s'éparpillent. Il va toujours y avoir un débriefing à chaud après le match pour avoir tout de suite des informations. Et après, il y aura un post-compétition qui là sera un moment calme où on reparlera de tout ça, on mettra tout ça à plat. Il y a un deuxième intérêt où moi, je fais le débriefing à chaud, c'est que généralement, je ne peux pas faire une demi-heure après parce qu'une demi-heure après, je suis avec un autre jeune sur un coaching pendant un match. on a 10-15 coachings dans la journée donc on ne peut pas le faire à chaud et on est toujours en alerte sur un coaching au niveau des matchs. Et après, je rejoins Manu parce que je parle de le dernier donc je vais rejoindre beaucoup de monde sur les différents outils. Il y a les fiches, il y a les jeunes qui vont, je leur demande, de créer leurs fiches sur les adversaires, sur ce qu'ils ont joué, sur quelle compétition, quel moment de la saison et ainsi de suite. Aller chercher les informations sur les vidéos, sur YouTube, Facebook et puis quand on ne connaît pas, bon ben là, c'est autrement. Mais c'est vraiment un, moi c'est ce que je préfère, c'est ces échanges et ce que je préfère, moi c'est le débriefing post-compétition parce que ça va faire un bilan de ce qu'on a essayé de mettre en place avant, voir ce qui va marcher et c'est un moment aussi de relancer un nouveau cycle de se reprojeter sur, du coup, ça on ne l'avait pas vu et on va repartir là-dessus. Ça, ça a été au-delà de ce qu'on avait prévu donc ça c'est bien, on conserve. Donc c'est, c'est ma façon de produire donc évidemment c'est un peu dérédit par rapport aux autres intervenants. Voilà. Et est-ce qu'il est facile cet échange justement vu que toi tu es avec des jeunes ? Est-ce qu'il est facile cet échange avec les jeunes justement en post-compétition, en post-match où les fois les matchs sont difficiles pour eux et les briefings aussi où il faut les centrer, les concentrer sur le match ? Oui, c'est en fait vu que c'est un public jeune, ça va être beaucoup plus difficile d'aller chercher de l'information et d'avoir cet échange. Ils ont du mal à verbaliser ce qu'ils ressentent ou à avoir un objectif ou être lucide sur ce qui s'est passé et il y a beaucoup plus de côté émotionnel, affectif qui entre en jeu sur les petits âges. c'est pour ça que ce que tu as mis en place c'est du coup moi au quotidien sur les tournois, c'est ce qu'on a fait avec le PSN, les webcasts, les questionnaires. Ça leur permet dès le plus jeune âge, dès les moins de 13, à apprendre à expliquer ce qu'ils ont sorti, à analyser ce qui s'est passé et après, c'est à partir de moins de 17, moins de 19, c'est la maturité qui va permettre d'avoir un briefing des qualités et qui va être plus pointu et je pense que dès le plus jeune âge, le faire très tôt, c'est hyper important. D'une, je trouve que ça développe chez eux une intelligence sportive qui va être capable de plus s'adapter et d'apprendre plus vite à s'adapter à la situation de match pour expliquer qu'il s'est passé simplement, c'est pareil. Et comme disait Philippe, pour le rebriefing, chez les jeunes, ça intervient beaucoup plus souvent. On a souvent des rebriefings pendant les séances ou même pendant un tournoi parce que normalement, il y a un temps calme avant d'aller jouer, se concentrer et puis en fait, ils sont sur leur téléphone en train de jouer en rebriefing sur les attentes. Pour expliquer un peu les fiches dont tu parlais, on les a déjà présentées sur le webinaire précédent donc n'hésitez pas à aller retourner voir le webinaire précédent où je présente justement en fin de webinaire les fiches d'autonalise de match qu'on fait remplir au PHN. Le PHN, c'est le programme d'accession au haut niveau. Ça concerne les jeunes athlètes qui sont aux portes de haut niveau, qui sont en liste espoir et qui sont en catégorie moins de 11 jusqu'à moins de 15. Renan, tu souhaitais prendre la parole suite à ce que nous a dit Stéphane. Ton micro, Renan. Oui, Stéphane est intervenu. Alors, c'est vrai que on entraîne tous des individualités donc le discours est forcément, la sémantique est forcément différente d'un athlète à l'autre et puis aussi on entraîne des collectifs mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un sport individuel où parfois le briefing ou le débriefing qu'on va faire avec un athlète, on ne peut pas le faire de manière collective parce que les athlètes sont avant tout dans leur projet individuel et je dirais qu'en compétition individuelle, il y a hormis quand c'est pour ma part pour mes missions quand c'est sur un championnat du monde individuel où on fait un briefing collectif, le reste du temps les briefings collectifs se font essentiellement à l'entraînement et c'est quand c'est à l'entraînement qu'on peut faire aussi intervenir les autres joueurs, les autres athlètes pour qu'ils apportent un retour sur leur partenaire d'entraînement. C'est les seuls moments en fait où on peut faire des briefings entre athlètes pour qu'ils puissent avoir un retour réflexif sur la performance de l'autre. C'est les seuls moments parce que quand tu fais une compétition, un tournoi, tu ne vas pas avoir le retour réflexif de ton adversaire. Ton adversaire ne va pas dire sur quoi il est allé te défier ou par contre à l'entraînement il peut y avoir cet échange et c'est souvent des moments qui sont importants, qui n'ont pas besoin d'être forcément formalisés mais juste après les séances d'entraînement par exemple où des fois je surprends les athlètes en train d'échanger sur ce qu'ils ont mis en place quand c'est une séance de combativité les uns face aux autres etc. Et c'est en fait les seuls moments où il y a vraiment ces échanges entre eux parce que le reste du temps ils sont avant tout centrés sur leur propre atteinte des objectifs de travail ou des objectifs de résultat quand c'est une compétition. Emmanuel tu voulais intervenir toi aussi suite à ce que nous a dit Stéphane. Oui suite à ce qu'a dit Stéphane et Laurent on l'a vu ces deux actions le briefing et le debriefing sont primordiales et conditionnent les futures performances des athlètes qui sont coachés. Laurent a dit que c'était un moment stratégique juste avant parce que les athlètes sont vraiment ouverts et sont en demande de renseignement et par contre moi j'ai quelques doutes sur le coaching à chaud juste en sortant du match parce que j'ai jamais trouvé un sauf en cas de victoire mais parfois souvent quand il y a des défaites c'est très dur de capter l'attention du joueur pour lui expliquer quoi que ce soit sur sa défaite et en plus parfois il m'est arrivé de débriefer parce que je débriefe beaucoup par écrit donc débriefer par écrit tout de suite après le match et en revoyant la vidéo le lendemain et bien on n'a plus les mêmes sentiments donc à chaud je trouve que c'est très dur je suis d'accord avec toi à chaud c'est très dur mais par rapport aux jeunes c'est aussi leur apprendre à rester calme à ne pas s'énerver à ne pas partir dans tous les sens quand on voit tu prends tous les exemples de plein d'athlètes ils perdent ils vont rester ils vont serrer la main adversaire ils vont être au-delà il va bien se passer alors qu'un jeune il va s'éparpiller il va en vouloir à tout le monde il va balancer des affaires pour certains donc c'est aussi leur apprendre à se recentrer tout de suite à canaliser tout ce qu'ils ressentent et pour gérer toutes ces émotions qui de toute façon ils doivent les gestions de ces émotions ils doivent pendant le match les gérer aussi entre deux jeux on voit bien qu'il y a des jeunes je me souviens de Baptiste Azotti en jeune quand il y avait un coaching un coaching entre deux jeux il n'avait pas envie d'écouter il était énervé il a envie d'y retourner tout de suite il n'avait pas de temps de calme pour dire ce qui s'est passé peut-être retrouver un autre plan ou adapter la stratégie pour la technique donc je pense que c'est important aussi qu'ils apprennent à se canaliser assez tôt je suis d'accord avec toi la balise à froid après elle va être beaucoup plus constructive et puis à chaud il y a aussi l'état émotionnel de l'entraîneur on a parlé de l'état émotionnel de l'athlète mais il y a aussi celui de l'entraîneur donc c'est vrai que la pertinence à chaud elle est limitée elle est limitée et puis après comme l'a dit Manu quand on n'est pas sur place c'est souvent par écrit c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne voit pas l'environnement autour on ne peut pas s'imprégner et surtout il n'y a pas le ton dans les échanges dans les échanges par message il n'y a pas le ton et là l'interprétation elle est vraiment différente d'un athlète à l'autre d'un entraîneur à l'autre et ça il faut faire très très attention Philippe tu voulais intervenir oui je pense que nos nos discussions là un peu différentes sont tout à fait révélatrices en fait de la différence de public qu'on a en face de nous moi je comprends tout à fait Stéphane dans les tournois européens les matchs se succèdent ça va vite et ça serait un peu dommage de louper peut-être les 10 minutes qu'on a peut-être à chaud mais pour pouvoir justement un petit peu débriefer avec les jeunes donc je pense que c'est important après je reviens sur celui qui disait je ne sais plus c'était Manu je crois ça dépend si l'athlète a gagné ou perdu c'est évident que s'il a perdu on a plus de temps pour débriefer un petit peu plus tard s'il a gagné et qu'il y a un autre match demain voilà moi je ne suis pas en fait il faut comprendre ce que c'est le HO c'est évident qu'on ne va pas venir tout de suite derrière le cours et on le voit en plus donc ça prouve bien que ça existe mais on ne va pas tout de suite venir derrière le cours alors que l'athlète le joueur vient juste de s'asseoir et venir lui parler du match mais moi je pense que sur certaines fois une demi-heure trois quarts d'heure après le match ça peut être intéressant dans l'enchaînement de la journée ça peut aussi dépendre de quelle heure est le match bref tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup beaucoup de paramètres à prendre en compte et y compris le paramètre le joueur qu'on a en face de nous Ce qu'il faut préciser au public qui nous regarde c'est qu'effectivement chez les seniors qui sont notamment en circuit PSA ils ont majoritairement un match par jour ou au grand maximum deux matchs par jour alors que chez les jeunes ça peut être trois matchs qui s'enchaînent dans la même journée donc le temps passe très vite et les entraîneurs effectivement coachent les matchs les uns à la suite des autres donc le public n'est pas le même et effectivement les conditions de coaching ne sont pas les mêmes Laurent tu voulais intervenir Oui et je voulais rebondir effectivement sur le debriefing après une défaite et donc c'est vrai que ce n'est pas évident ce n'est pas évident de pouvoir capter l'attention de l'athlète et c'est aussi l'occasion donc pour revenir à ce qu'on disait la semaine dernière que l'important c'était la démarche d'entraînement que le résultat était le fruit d'une démarche c'est pour moi l'opportunité de montrer une certaine équanimité et donc de pouvoir dire à l'athlète s'il a perdu qu'il a rencontré un joueur bien meilleur que lui mais qu'il a bien joué c'est vraiment de pouvoir effectivement souligner ces aspects-là et donc de fil en aiguille alors à chaud à chaud donc non c'est s'exposer à ce côté émotionnel qu'évoquait aussi Renan et donc c'est s'exposer à un refus mais passer le fait de retrouver son souffle de cette réhydratée là le 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 débriefing du match y compris quand on a perdu peut-être un bon moment pour les athlètes mais c'est sûr que ça se passe avec des athlètes qui ont déjà l'habitude d'avoir été coachés de cette façon Merci alors on va passer à la prochaine question c'est quelle place et quel temps vous accordez au briefing et débriefing dans le cadre de votre activité d'entraîneur et de coach que ce soit dans les différentes actions que vous avez annoncées un briefing d'avant match ou un briefing d'avant compétition ou un briefing d'entraînement quel temps vous accordez à ça et quel point place ça prend dans votre entraînement par exemple quand on va partir sur un format d'une heure de séance ou deux heures de séance à vous de me dire quelle place vous consacrez à ce briefing avant l'entraînement donc je vais donner la parole pour commencer à Stéphane j'ai pas entendu je suis désolé donc j'ai expliqué quelle place et quel temps vous accordez en fait au briefing et débriefing dans vos entraînements dans vos avant match avant compétition quel est le temps que vous considérez et quelle place ça prend dans l'entraînement donc oui donc la place ou le temps en fait ça va être pour l'entraînement ça va être en amont c'est-à-dire essayer d'envoyer les séances avant pour qu'ils puissent projeter dans les séances sur les attentes et ça va être la même chose pour une compétition ça va se faire en amont ça va se faire deux jours avant et combien de temps tu es consacre à ces briefings et ces débriefings est-ce que tu arrives à quantifier que par exemple tu prends du temps et c'est-à-dire je ne sais pas moi je dis un quart d'heure pour faire un bon briefing avec tes athlètes ou est-ce que non ça prend deux trois minutes parce qu'il y a des routines qui sont créées avec tes athlètes et qui te permettent de passer moins de temps là-dessus quelle place tu accordes à ce temps-là le temps va être variable à leur emploi du temps parce que par exemple les jeunes que j'encadre quand je vais les recevoir ils sortent de cours ils ont le besoin qui ne peut pas d'un petit temps de soupape donc je ne vais pas non plus leur remettre toutes les couches donc généralement ça va être un briefing qui va être assez court et c'est pour ça que souvent il y a peut-être aussi des notions de rebuffing à faire et les debriefings c'est pareil selon la séance derrière ils se dépêchent ils doivent prendre la douche puis retourner chez eux faire des boires et ainsi de suite donc là les debriefings vont plutôt se faire via le téléphone des échanges avec le téléphone vu que les jeunes sont très connectés et en compétition ça va être variable justement par rapport à ce que je disais entre le temps que j'ai entre deux matchs par contre post-compétition sur les jours off après là ça va être beaucoup plus long surtout quand c'est individuel alors là on va aborder tout ce qu'on avait vu qu'on avait vu avant et ce qui s'est passé mais et ça va dépendre aussi du feedback de l'athlète dans lui-même parce que quelquefois il y a une discussion et quelquefois ça va être un monologue et quelquefois c'est eux qui ont besoin de beaucoup parler et donc je ne peux pas vraiment le quantifier c'est vraiment aléatoire en fonction de la situation du contexte et puis de la tête garçon fille grand petit c'est difficile c'est quelque chose par contre c'est ça c'est activement perpétuel il y en a que c'est quotidien merci Renan est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu quel temps et quelle place tu accordes à ces briefings et débriefings avec ton micro oui comme la vie Stéphane c'est très variable d'un athlète à l'autre il y a des athlètes tu sais qu'il vaut mieux limiter le nombre de briefings il y en a qui n'ont pas besoin ça dépend aussi du débriefing que tu as fait par exemple je parle s'il y a deux jours d'affilée d'entraînement le débriefing que tu as fait la veille va conditionner aussi le briefing du lendemain et puis comme je l'ai dit tout à l'heure pour les situations de compétition là l'entraînement c'est pareil le matin quand les athlètes débarquent c'est bien de voir dans quel état dans quel état d'esprit ils sont pour pouvoir toi orienter ton briefing et puis définir les axes de travail de la séance alors moi j'aime bien faire une petite partie avant d'aller sur le cours et puis après avoir aussi un échange pendant le début de l'échauffement avant qu'on rentre dans un échauffement plus intense je trouve que c'est intéressant de faire ça en même temps de mixer le briefing d'avant séance et une petite partie échauffement ça permet un peu de connecter la tête et les jambes de se mettre vraiment dans la séance d'avoir une mise en action progressive sur la séance et puis faire un rappel des objectifs se mettre d'accord sur ce que l'athlète va travailler et veut travailler c'est important pas prendre aussi trop de points souvent un point un point précis dans la séance va être largement largement et beaucoup plus efficient se focaliser juste prendre juste prendre un point dans la gestion mentale et un point sur la technique par exemple quelle que soit la thématique de la séance ça sera déjà bien et puis ça permettra en fin de séance de pouvoir comme l'a dit Philippe les briefings et les debriefings sont très liés donc à la fin de la séance de pouvoir évaluer avec l'athlète la qualité de sa séance est-ce qu'il a été en réussite sur les objectifs et qu'est-ce qu'on peut projeter pour la séance suivante c'est quoi le plus long pour toi c'est le briefing ou le debriefing avec tes athlètes à l'entraînement tu parles ou partout dis nous ce que tu en penses à l'entraînement est-ce que tu prends plus de temps à faire des briefings ou des debriefings et en match pareil plutôt c'est c'est très variable j'ai envie de te dire que les plus longs les plus longs forcément c'est post-compétition ou post-saison puisqu'on a foncièrement du temps c'est un bilan en fait c'est plus un bilan une rétrospection sur ce qu'on a fait sur ce qui a réussi sur ce qui a échoué et puis pouvoir élaborer un début de programmation sur la suite refixer de nouveaux objectifs pour la nouvelle saison et en compétition après une compétition c'est pareil c'est faire un bilan sur ce qui a fonctionné ce qui a été défaillant savoir ce qui dans quoi l'athlète s'est le plus épanoui dans quoi il s'est reconnu qu'est-ce qui a fait qu'il a été performant ou au contraire défaillant donc c'est vraiment variable d'un athlète à l'autre moi j'ai des athlètes ils n'ont pas envie de passer deux heures sur une séance et je pense que clairement un briefing ou un débriefing ça doit être globalement ça doit être clair court et précis quoi et un bon briefing c'est un briefing qui ne génère pas de stress voilà donc quel que soit le moment où il est dispensé s'il n'a pas généré de stress c'est que c'est que ton briefing a été bon et tu dis que certains athlètes ne sont pas prêts à consacrer deux heures par rapport à ça est-ce que toi ça t'es déjà arrivé de consacrer deux heures à un briefing ou un débriefing ou quel est le maximum de temps que tu consacres à ces briefings et débriefings avec tes athlètes est-ce que tu as un exemple oui alors je ne mets pas un chrono au début du débriefing j'entends bien forcément oui quand il y a eu un échec un échec retentissant ou inattendu forcément tu es obligé de passer plus de temps dessus si on doit prendre un exemple pas si lointain forcément sur le championnat du monde par équipe 2017 à Marseille le débriefing et les débriefings ont été longs parce qu'il y avait des choses à se dire il n'y avait pas que l'entraîneur qui avait des choses à dire il y avait des choses à se dire et c'est peut-être dans ces moments-là que que se sont forgés les les succès futurs donc forcément oui un briefing long qui me vient à l'esprit c'est c'est ce briefing qu'on a eu ce débriefing qu'on a eu après la défaite en quart de finale du championnat du monde 2017 et pour 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 ne rien cacher il y a eu un débriefing le soir même qui a été bon on était bien sûr encore à chaud la déception pas de possibilité de manger après la rencontre donc donc l'obligation aussi de préparer déjà les rencontres du lendemain c'était les places de 5 à 8 donc on n'était pas venu chercher ça donc il y a eu il y a eu déjà un petit retour sur la défaite et puis aussi déjà se projeter sur sur les rencontres de 5 à 8 comment comment nous on voyait ça donc en amont on s'était déjà briefé avec le reste du staff parce que c'était important d'avoir un discours commun et puis et puis une fois qu'on était quand même allé chercher cette cinquième place qui avait prouvé qu'on était capable de rebondir et qu'on avait des on avait des capacités de réaction on a fait de nouveau un long débriefing pour pour mettre des choses à plat où chacun chacun a pu s'exprimer et c'est c'est là la richesse quand quand ces quand ces moments sont sont vraiment partagés quoi et il faut dans ces moments là il faut vraiment être il faut il faut être hyper transparent et il faut il faut se dire les choses pour que ça puisse avancer il faut se dire les choses il faut pas hésiter après pour 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 prendre un contre un contre exemple de ça il y a des joueurs des joueurs qui sont plus déjà dans un dans un moment avancé de leur carrière il n'y a pas besoin de faire des des grands discours il vaut mieux être 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 clair concis et et avec quelques quelques mots clés et tu sais que les athlètes ces athlètes là se connaissent tellement bien et on les connaît tellement bien qu'il y a besoin de passer moins de temps et il faut passer moins de temps parce que parce qu'en compétition les journées sont très compactes on s'en rend pas compte forcément quand on est quand on est spectateur mais la journée d'un athlète qui est qui est en compétition elle est très compacte entre le ce qu'on appelle le practice du matin bon ça c'est rapide mais c'est 20 minutes en général quand c'est sur le cours vitré mais il y a tout il y a tout le réveil musculaire avant il y a l'échauffement mental avant avant cet entraînement pour que les 20 minutes qu'on va avoir sur le cours vitré soient optimisés et puis après il faut tout est minuté pour que l'athlète mange tant de temps avant son match par exemple un Grégory Gauthier il mange 5 heures avant son match après il a besoin de faire sa sieste de 20-30 minutes tant de temps avant son match donc les journées sont très compactes donc on ne peut pas non plus passer un temps infini sur tous ces discours il ne faut surtout pas parce que les athlètes ont leur routine et c'est là l'importance de vraiment bien connaître bien connaître son athlète et sur ton partage t'exprimais surtout le fait qu'effectivement quand les langues se délient c'est là où c'est important de débriefer longtemps pour continuer à ce que les gens puissent s'exprimer quoi en fait oui à la fois quand il y a eu un échec mais aussi quand il y a eu une réussite parce qu'il faut aussi dire une chose c'est que les débriefings souvent on leur donne une connotation un peu négative mais il faut aussi faire des débriefings quand il y a eu une victoire il faut être aussi dans le insister sur insister sur ces éléments ces éléments positifs renforcer l'estime du sportif voilà les débriefings non c'est pas que quand il y a eu un échec c'est aussi quand il y a eu des victoires qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qu'on peut reproduire et qu'est-ce qu'on doit adapter pour les situations suivantes dans un débriefing en fait on est déjà dans l'anticipation de la future performance merci Renan Emmanuel est-ce que tu peux nous dire un peu le temps que tu passes justement sur ces briefings et débriefings le temps que tu accordes la place que tu accordes à ça ouais donc moi je travaille avec Fabrice sur l'école de squash donc Fabrice lui fait le collectif et moi je fais plutôt des individuels donc on parle avec la tête en débriefing à chaque séance mais plutôt le vendredi pour préparer toute la semaine d'après et donc je leur envoie le contenu de leur séance grosso modo sur toute la semaine ils me font un retour et après on voit on adapte et on adapte aussi en fonction de leur état de fatigue dans la semaine et après avec Victor c'est un peu pareil le samedi on voit ce qui peut être fait où il peut aller parce qu'il y a aussi une problématique de partenaires donc il faut qu'il trouve des partenaires hors de son équipe donc heureusement il y a Thierry qui l'aide pas mal là-bas et avant il y avait El Cherbini et il y a d'autres joueurs aussi qui sont à sa disposition pour matcher avec lui donc on organise tout ça la semaine et après chaque soir on débrise et donc ces moments-là justement ils sont quand même potentiellement longs parce qu'effectivement même si c'est haché par des moments où justement vous n'êtes pas en situation de briefing parce que toi tu les envoies à l'avance lui il te répond un peu plus tard etc ça reste espacé dans le temps pour que justement il y ait suffisamment d'aller et retour entre vous pour que le briefing soit le mieux adapté en fait à la pratique de la semaine qui va venir c'est ça ? Oui oui c'est tout à fait ça on a un temps de latence avec Victor déjà parce qu'il y a les 6 heures de décalage donc c'est plus facile et avec les autres dans la semaine c'est Fabrice qui fait le lien un peu et qui me renvoie parce que moi j'y suis le mardi et le jeudi et le vendredi et quelques fois le week-end donc on arrive à s'organiser comme ça mais ce que je voulais dire c'est que le débriefing est super important même en cas de victoire parce que comme l'a dit Renan on peut renforcer l'affirmation de soi du joueur pour le tour suivant parce que la victoire en PSA par exemple pour le tour suivant c'est super important il ne faut pas lui dire qu'il a fait une perf et que tout s'arrête là c'est éphémère et à l'inverse le débriefing comme ça après une victoire chez un jeune ça peut être un moment aussi pour leur mettre les pieds un peu sur terre pour dire attends ça c'est bien maintenant il ne faut pas s'enflammer parce qu'ils ne se connaissent pas aussi bien qu'à la tête chez les jeunes aussi c'est vachement important le débriefing même en cas de défaite parce qu'il y a le plateau à jouer il faut vraiment les encourager à ne pas baisser les bras et à se remotiver pour aller chercher une place ou finir leur tournoi et ça c'est beaucoup plus dur qu'en PSA parce qu'en PSA on peut et si je peux rebondir sur ses revenants il a perdu le joueur a perdu on peut le laisser un peu mijoter et puis le rappeler le lendemain ou débriefer le lendemain mais le jeune on n'a pas le choix il faut tout de suite qu'il se remotive et qu'il aille chercher sa place le lendemain Manu a raison le lendemain c'est souvent un moment qui est en PSA qui est après le lendemain de défaite on a déjà un petit peu digéré on est déjà un peu plus lucide en capacité de de tirer des enseignements sur sur sa performance je parle en tant qu'athlète et pareil pour l'entraîneur et puis on a les moyens aussi aujourd'hui de s'appuyer sur des images sur de la vidéo pour faire les pour faire les débriefings pas que dans les briefings donc dans les débriefings on a aussi des statistiques on a on a les notes qu'on a prises c'est vrai que le lendemain souvent le soufflet est un peu un peu retombé et ça permet de ça permet je pense d'être d'être plus efficient dans le retour et puis la vidéo c'est vrai que la vidéo maintenant en débriefing ça prend de plus en plus de temps surtout quand on parle gestion mentale et gestes mentaux parce que le joueur ne peut pas dire non j'ai pas fait ça c'est là on lui montre on lui remontre et c'est plus facile à corriger parce que le joueur voit ses défauts et donc il les accepte mieux que quand il ne les voit pas mais par contre c'est beaucoup plus long c'est vrai que ça prend beaucoup de temps mais ce qui est bien comme on vient de dire c'est aussi des fois faire des arrêts sur image pour dire tiens à ce moment là à ce moment là comment tu étais dans quel état d'esprit tu étais comment tu étais mentalement pour aborder ce pour aborder ce ce money time par exemple voilà donc ça c'est vrai que la vidéo aujourd'hui c'est quand même un outil qui est qui est essentiel dans les débriefings et après on peut aussi comme vous l'avez tous dit des fois dans le saut de l'action on n'a pas forcément le temps parce qu'il y a plusieurs athlètes à coacher c'est bien des fois quand on est on est de retour aussi sur le lieu d'entraînement un débriefing post-compétition et souvent avec encore plus de jours de recul on est encore capable de s'orienter vers de nouvelles pistes Philippe le temps que tu accordes de ton côté et la place que tu accordes à ces briefings et débriefings je vais essayer de répondre avec précision à ta question en fait déjà pour le mot place c'est une place incontournable il ne peut pas ne pas y avoir de briefings et de débriefings que ce soit à l'entraînement ou en compétition c'est systématique oui c'est systématique pour moi après la complexité vient de est-ce qu'on est proche de l'athlète ou est-ce qu'on est à distance pour toutes les raisons qu'on peut imaginer le décalage horaire et puis aussi la compréhension quand on écrit des fois il faut écrire avec précision il ne faut pas oublier la virgule au bon moment ou le point d'exclamation au bon moment quand on parle à quelqu'un on en met du ton quand on écrit ça devient un petit peu un petit peu plus compliqué moi je au niveau de ce côté incontournable moi j'ai j'ai même je suis même à amener on a été emmené parce que c'est vraiment avec les joueurs à mettre justement un timing quand on est sur le sur le haut niveau il y a beaucoup de sollicitations après un match maintenant il y a la PSA qui vient vous interviewer il y a des médias qui viennent vous interviewer il y a des signatures à faire pour les enfants qui arrivent etc et puis il y a je dirais les gens qui sont venus et qui vous ont soutenus qui ont applaudi que ce soit gagnant ou perdant et qui se rajoutent à tout ça moi je suis arrivé à limiter c'est à dire qu'on a dit voilà on a 15 minutes pour ça on a 15 minutes pour ça après c'est fini on passe on est dans le dans autre chose donc le autre chose ça peut être effectivement comme je le disais tout à l'heure je fais rarement des debriefings vraiment à chaud c'est à dire la joueuse ou le joueur qui s'assoit et qui juste après son match et lui sauter dessus ce n'est pas le cas mais comme je le disais tout à l'heure oui ça peut arriver 30 minutes après pendant le retour au calme etc au niveau donc pour séparer un petit peu au niveau du temps dans l'entraînement moi si c'est un entraînement individuel au niveau du timing comme je ne sais plus qui l'a dit effectivement je crois que c'est Stéphane moi mes séances elles sont envoyées la veille et pour moi c'est très important ce qui fait qu'on va gagner un peu du temps après sur le jour de la séance donc en général si c'est un indiv c'est 10 minutes 10 minutes souvent fait un petit peu pendant une partie de l'échauffement individuel de la joueuse donc c'est 10 minutes le debriefing ça sera entre 20 et 30 minutes pour moi par rapport à la question que je crois que tu as posée à Ronan le debriefing est en général plus long plus long que le briefing au niveau d'un groupe d'entraînement en général c'est un petit peu à peu près le même temps 10-15 minutes de briefing séance bien sûr envoyée toujours pareil la veille en général mes séances sont envoyées le dimanche pour toute la semaine qui suit et on retombe à peu près sur le même temps en général un petit peu plus longtemps le debriefing en groupe parce qu'un debriefing en groupe passe forcément par du debriefing individuel forcément d'ailleurs sur ces debriefings on en a un petit peu parlé mais c'est vrai que moi j'aime vraiment beaucoup le debriefing entre deux athlètes sur un match d'entraînement par exemple c'est unique ça n'existe pas ça n'existe pas toute la jamais ça n'existe jamais Camille va pouvoir aller demander derrière à Ranim qu'est-ce qu'elle a pensé comment elle l'a joué quels étaient les poids forts qu'est-ce qui a embêté Ranim dans le jeu de Camille au contraire qu'est-ce que Camille a trouvé gênant dans le jeu ça n'existe pas alors qu'à l'entraînement ça peut se faire et c'est vraiment très très riche c'est vraiment très très riche j'ai des choses vraiment très concrètes de réflexion d'un joueur sur une joueuse et avoir revu ça en match moi dans le debriefing avoir ressorti ce debriefing là en disant mais tu te rappelles il te l'avait dit ça et bien en fait ça a beaucoup plus marché le fait d'avoir cette redondance mais soulignée par un joueur qui lui a dit ça a vraiment complété ce qu'un entraîneur pouvait dire ça a été vraiment très intéressant donc voilà un petit peu pour les entraînements au niveau des compétitions c'est en général pas plus de 30 minutes 30 minutes il y a de la vidéo un petit peu mais c'est pas là tu parles du debriefing je parle non je parle du briefing je mets ça dans briefing pardon pardon donc voilà on essaye de faire en sorte que ça ne dure pas trop par contre il y a toujours un écrit qui suit parce que moi j'aime bien le faire avec l'athlète parce que ça pareil alors si on est à côté bien sûr mais j'aime bien le faire avec l'athlète en général on passe toujours par un peu de vidéos que moi j'ai travaillé avant pour éviter de partir je ne sais pas s'il y a tout un jeu on va partir sur tout le jeu je sais où je veux emmener mon athlète donc c'est travaillé avant donc la vidéo a été travaillée par des extraits voilà et je pense qu'on y reviendra sur d'autres questions mais bien sûr qu'il doit être très positif bien montrer à l'athlète qu'il a les armes justement par rapport à ce que tu vas démontrer donc voilà donc c'est 30 minutes 30 minutes de briefing et après comme je le disais tout à l'heure c'est toujours un petit peu plus long c'est entre pareil au moins l'équivalent 30 à 45 minutes de debriefing où en général je laisse beaucoup plus parler l'athlète la joueuse je la laisse parler et surtout je la laisse parler la première parce que ça c'est important on a souvent en tant que je me rappelle quand j'étais plus jeune et souvent si l'entraîneur parle il met déjà des choses dans la tête de l'athlète et souvent on voit des fois des athlètes qui répètent ce qu'a dit l'entraîneur et ça c'est vraiment dommage il faut vraiment que l'athlète s'exprime d'abord et qu'après l'entraîneur puisse à un moment donné dans le debriefing rajouter des choses du style t'es sûr moi j'ai plutôt vu ça par rapport à ça voilà qui peut emmener après le debriefing à avoir je crois que c'est Manu qui le disait une visualisation concrète de ce qui s'est passé finalement avec la vidéo au niveau du collectif d'une équipe donc c'est plus long en général toujours pareil parce qu'il y a plusieurs personnes donc ça peut être 45 minutes de briefing et jusqu'à une heure en debriefing et dans ce debriefing collectif il y a je crois que je le disais tout à l'heure il y a de l'individuel dans du collectif et moi j'ai un souvenir du dernier championnat d'Europe où je fais un debriefing parce que très souvent par équipe le debriefing précède le briefing ce qui est assez rare en individuel et en compétition on a fini un match à 18h quand c'est bien ça c'est une bonne heure 18h on se retrouve vers 20h avant d'aller manger pour le briefing et là dans ce cas là les deux se suivent parce qu'on ne va pas si on rejoue le lendemain matin ou à midi ça va être compliqué donc souvent moi je joins les deux mais je me rappelle qu'après la je crois la la demi-finale oui c'est même sûr après la demi-finale sur l'Ecosse je fais un un debriefing de ce qui s'était passé et où Mélissa avait perdu sur l'Ecosse un match où elle avait joué réellement largement largement en dessous de ses capacités et j'avais déjà dans la tête que c'était pour moi pour battre les Anglais c'était elle il fallait que je la mette et c'est vrai que ce match là qu'elle a fait sur l'Ecosse à Verley l'avait complètement touché elle avait même coulé et je l'avais vu dans le dans le debriefing de l'équipe avec tout le monde présent donc là j'avais demandé à ce qu'elle reste et j'avais fait du coup un debriefing un briefing individuel et je me rappelle très bien je lui avais dit que t'es perdu aujourd'hui ça m'étonne pas putain elle avait réagi en me disant quoi comment ça tu crois pas en moi je lui dis mais je crois tellement en toi que ça m'étonne pas que t'es perdue mais ça m'étonne pas que demain tu gagnes parce que pour moi il y avait bon je la connais bien donc je savais qu'elle était capable de jouer à ce niveau bas mais je savais aussi qu'elle était capable de jouer à un niveau top 10 top 10 mondial donc ce ce debriefing briefing à un moment donné qui s'est prolongé qui a rajouté peut-être une demi-heure de face à face il était très important et on a vu la suite bien sûr donc voilà un petit peu au niveau timing et au niveau de ce jeu de collectif d'individuel qu'il faut faire en permanence donc tu parlais des timings en général j'imagine que des fois ça peut déborder effectivement ou ça peut être largement inférieur à ce que tu dis c'est une moyenne en gros voilà c'est sûr c'est sûr mais tu sais un débriefing de match facile gagné il peut être un petit peu plus long aussi parce que il faut à un moment donné il faut remettre en tension tout le monde quand c'est un peu trop facile bon voilà il faut bien même c'est pas une question forcément comme disait Stéphane de jeune c'est juste qu'à un moment donné bon voilà on peut s'endormir je me rappelle d'une année toujours par équipe je ne sais plus c'était il y a deux ans peut-être on gagnait tout hyper facile on s'emmerdait on s'emmerdait ce qui est souvent le cas d'ailleurs dans les dans les matchs un peu d'équipe au début on s'emmerdait on ne voyait pas comment on pouvait perdre effectivement ça ne perdait pas ça ne perdait pas mais je savais qu'à un moment donné on allait rentrer dans du dur dans du plus dur et il n'y a rien de pire que d'avoir que du facile du facile du facile de se retrouver avec une équipe où normalement ça doit passer mais on se dit attention un peu la Belgique par exemple avec les deux sœurs qui disent on se dit oui mais attention celle-là c'est quand même compliqué et là effectivement même si c'est facile ça peut durer un peu plus parce qu'il faut alerter tout le monde pour bien dire que le plus dur reste à faire Est-ce que tu veux dire par là qu'en gros si le briefing le debriefing pardon tu le fais plus long c'est pour anticiper un peu sur le briefing que de la suite en fait en certains sens Voilà exactement souvent je te dis le briefing et le debriefing je ne le fais jamais en indique ça mais en équipe c'est possible en équipe c'est possible on peut finir tard là par contre on se retrouve avec des matchs qui s'enchaînent donc les deux peuvent être les deux peuvent être assez liés Merci Laurent à ton tour de nous présenter un petit peu la place et le temps que tu accordes à ces briefings et debriefings Oui donc en tant qu'entraîneur de club donc moi je n'ai pas un public qui soit comment je pourrais dire qui soit friand de long briefing ou de long debriefing donc pour moi avant entraînement ou avant match le briefing idéal c'est 5 minutes 10 minutes grand maximum quand il y a incompréhension et s'il y a toujours incompréhension au bout de 10 minutes je demande à l'entraînement de mettre en oeuvre et en match je suis bien embêté et donc je vais prendre un petit peu plus de temps et puis le debriefing donc pareil il faut que ça soit bien rythmé sinon je perds l'attention de mon public et donc 5-10 minutes cette tranche là sauf qu'elle est exceptionnelle là je rejoins Renan où j'ai un joueur qui est complètement sorti et c'est arrivé avec un petit jeune de récemment qui a 12 ans qui n'est pas reconnu il a le le debriefing donc je n'ai pas reconnu de façon négative pas lui du tout il a complètement loupé son match et là par contre le debriefing a duré une heure mais ça reste assez exceptionnel pour moi il s'agit que ça soit bien rythmé 5 minutes idéalement 10 minutes grand maximum merci donc je vais donner la parole à Stéphane qui voulait aborder un point entre la différence entre les jeunes et les seniors tout à l'heure et justement ça me permet effectivement de rebondir sur le fait que est-ce que vous considérez que la durée des briefings et des debriefings est différente si on est jeune ou si on est senior est-ce que chez les jeunes ça veut dire que si on veut caricaturer on fait des briefings et des debriefings moins longs parce qu'ils sont moins aptes à écouter des longs discours ou est-ce que non on peut très bien faire un debriefing très long avec un briefing un debriefing très long avec un jeune par rapport à un senior donc Stéphane vas-y je te donne la parole à ce sujet là oui c'est là-dessus que je voulais rebondir justement sur la différence entre les jeunes comme disait Renan il y a aussi entre les athlètes qui se connaissent qui ont une grande expérience qui ont un grand vécu et qui on peut gagner du temps enfin on peut gagner du temps ça va être moins long et en fait je rejoins ce que disait Laurent c'est qu'un public jeune en fait pour des moins de 13 et moins de 11 ou moins de 15 là aussi on parle de maturité mais c'est surtout leur capacité d'attention et d'écoute qui est limitée en fait et on va désabreuir un discours ou de grands échanges parce que de toute façon eux ils ne vont pas verbaliser tant que ça donc ça va être il faut être là ça rejoint quand même le contenu il faut être précis et assez court et du coup encore plus court chez un public jeune sinon ils vont s'éparpiller et c'est pour ça que chez un public jeune que ce soit en collectif ou pas je redemande toujours un retour que ce soit sur le briefing ou le débriefing je dis moi alors qu'est-ce que tu as retenu sur un briefing d'une séance alors qu'est-ce qu'on va faire que eux tout de suite redisent ce qui va être à faire et sur le débriefing pareil alors qu'est-ce que tu as retenu de ce qu'on a dit et après j'incite le plus possible des jeunes à le faire par écrit c'est pas facile et on l'a vu dans le cadre du PAHN on avait mis quelqu'un qui était en contrat pour qu'il soit tout le temps allait demander tiens viens faire ton débriefing et puis au fur et à mesure au bout de 3-4 tournois maintenant ça devient beaucoup plus facile et ils le font beaucoup plus automatiquement et de la même façon sur les jeunes que j'encarve au quotidien avec les scénaires webcast je leur fais sur chaque match et puis c'est devenu presque une routine mais ça peut pas être très long chez des jeunes Renan tu voulais intervenir justement à ce sujet peut-être non pas spécialement là-dessus juste par rapport à ce qu'avait dit Philippe avant sur les briefings individuels dans les compétitions par équipe moi j'aime bien pour un peu plus de confort pour les athlètes donner la composition de l'équipe la veille la veille au soir quand on fait le débriefing de la rencontre du jour et le briefing pour la rencontre du lendemain parce que ça leur permet déjà de pouvoir se projeter dans la rencontre du lendemain et puis ça laisse aussi du temps pour faire des briefings individuels notamment sur la partie tactique et aussi la préparation mentale sur le match parce que si tu donnes la composition de l'équipe le matin même ou si tu extrapoles dans les deux heures voire une heure selon le règlement de la fédé européenne ou mondiale ça laisse très très peu de temps pour briefer les athlètes individuellement et puis pour eux pour qu'ils se préparent c'est même impossible puisqu'ils ont tous leur routine de préparation à l'approche d'un match donc là-dessus moi le briefing de la veille au soir il sert aussi déjà à préparer les athlètes à titre individuel donc comme l'a dit Philippe quand il y a eu un événement qui soit positif ou négatif qui va avoir une incidence sur la composition de l'équipe du lendemain c'est évident qu'une fois passé le briefing collectif il faut avoir une discussion avec l'athlète pour justement le mettre dans les meilleures conditions et tenir un discours positif s'il y a eu une défaite le jour même c'est la beauté des compétitions par équipe c'est-à-dire qu'il n'y a pas le coup près où le lendemain tu rentres à la maison comme en PSA c'est que là tu as l'occasion de pouvoir rebondir et avec une rencontre qui a souvent encore plus d'importance où l'enjeu est encore plus important donc le briefing individuel dans une compétition par équipe il est souvent primordial et c'est important que ce soit fait dans l'intimité entre l'athlète et le coach dans l'intimité au calme vraiment pour reposer les choses et puis pour remettre l'athlète dans le bain s'il y a besoin ou au contraire pour vraiment appuyer sur un point qui va lui permettre le lendemain d'être au taquet Merci et toi dans ton collectif tu as des athlètes qui sont un peu plus âgés et d'autres athlètes qui sont relativement plus jeunes quand même est-ce qu'il y a une différence est-ce que tu les abordes différemment dans tes briefings en termes de temps que tu passes avec eux est-ce que c'est les plus vieux qui sont plus friands entre guillemets ces briefings et débriefings ou est-ce que non il n'y a pas particulièrement de différence bien sûr qu'il y a des différences non clairement je passe beaucoup plus de temps avec les plus jeunes dans les briefings et dans les débriefings parce qu'ils sont encore dans de la construction donc il y a vraiment du temps à passer avec eux c'est important bien sûr j'ai toujours pour habitude de dire que les briefings et les débriefings ne doivent en aucun cas remplacer l'entraînement mais ils font partie de l'entraînement donc c'est dans la construction il faut qu'ils aient cette vision de la séance qu'ils vont avoir après ou le lendemain cette vision des objectifs que les objectifs soient partagés que l'on fasse des retours qu'ils se construisent qu'ils se construisent des routines qu'ils apprennent à se connaître donc forcément oui je passe plus de temps avec les jeunes qu'avec des athlètes qui sont plus expérimentés qui se connaissent néanmoins néanmoins quand quand je vois des choses qui méritent qu'on s'attarde dessus ça peut être un élément tactique ou technique suite à une compétition là c'est important d'avoir un retour avec l'athlète alors si je ne suis pas sur le lieu de la compétition avec la vidéo tu peux lui montrer facilement et puis et puis par contre par contre si je suis sur place si je suis sur place c'est pareil tu vas avoir la vidéo tu peux tout de suite montrer à l'athlète par contre tu ne parles pas de technique dans un debriefing pendant une compétition c'est uniquement la suite à une compétition alors pour pour illustrer ce que je viens de dire il y a eu un bon exemple dernièrement avec Mathieu qui est quand même un joueur qui est avancé dans sa carrière donc on a fait un long debriefing après après New York où il avait perdu sur un joueur moins bien classé un match qu'il était a priori censé gagner donc on a vu des choses j'ai vu des choses de mon côté on a vu des choses ensemble sur la vidéo sur le debriefing et ça lui a clairement servi pour les pour les tournois suivants dans l'or c'était Toronto Chicago et Canary Wharf où à chaque fois il a fait des grosses pertes il a battu du top 10 en en utilisant des armes qui qui l'utilisaient beaucoup moins jusqu'à présent donc ça montre ça montre ça montre même un athlète qui arrive à 33 ans ça montre qu'on peut toujours progresser donc il y a toujours des pistes des nouvelles pistes de travail à explorer Merci on a une question sur le chat qui est comment gérez-vous l'opposition de vos joueurs ils sont aussi adversaires et donc comment vous arrivez à gérer ça et Philippe tu voulais prendre la parole à ce sujet là Oui c'est une question vraiment intéressante parce que parce qu'elle est elle est réelle mais en même temps bon moi j'ai déjà la chance d'avoir un pôle mixte ce qui fait que quand un garçon un homme dit ce qu'il pense prenons l'exemple de mon fameux match tout à l'heure d'opposition où chacun peut après dire ce qu'il a vu dans le jeu de l'autre donc qu'un homme puisse dire à la fille moi j'ai vu ça ou la fille j'ai vu ça bon il n'y a pas d'incidence puisqu'ils savent très bien qu'ils ne se joueront pas ou alors ils se joueront dans des compétitions de moindre importance mais donc ça déjà c'est un avantage mais après en fait très vite ça passe pas que c'est donnant donnant on ne triche pas parce que chacun peut apporter quelque chose à l'autre ça se en fait dans un groupe comme ça la clé c'est que chacun s'amène à son meilleur niveau et qu'après on se débrouille entre nous mais c'est que Enora Villard puisse faire progresser Mélissa Alves que Mélissa Alves puisse faire progresser Enora Villard et qu'à un moment donné on se retrouve en compétition et là c'est chacun qui essaiera de jouer à son meilleur niveau pour battre l'autre mais honnêtement une fois qu'on a compris ça l'intelligence des athlètes fait qu'il n'y a pas de soucis je pense j'en suis sûr et je ne vois pas comment ça peut en être autrement si on a bien pris ça en compte et si on sait mener sa carrière c'est qu'il faut jouer franc jeu avec les autres aussi bien dans les entraînements que dans les matchs d'entraînement pour être capable de se dire attends c'est ensemble qu'on va devenir plus fort et ce que toi tu vas pouvoir me dire qui certes peut me toucher parce qu'il y a ça aussi c'est-à-dire il n'y en a rien qui peut dire des choses l'autre se vexe ou dans l'autre sens c'est simplement donner des infos à l'autre sur ses faiblesses pour que justement oui là tu m'as gêné en faisant ça chaque fois que tu m'as fait ça je n'y étais pas toi tu m'as gêné là-dessus parce qu'il peut donner effectivement des infos à l'autre pour que la prochaine fois où elles vont jouer en tournoi mais l'autre va aussi donner des infos et si c'est bien à jouer ces infos-là l'autre va les prendre surtout si c'est appuyé par l'entraîneur va les prendre pour au contraire tu peux même contourner le truc elle m'a dit ce qui n'allait pas dans mon jeu donc si jamais je résous elle m'embêtera plus là-dessus et comme ça on monte de niveau et on se fait progresser ensemble donc oui ça peut être un problème s'il n'y a pas une forme d'intelligence collective qui sont je pense les propres des athlètes qui vont au plus haut niveau Nicolas si je peux un peu contrecarrer ce que vient de dire Philippe non tu n'as pas le droit attention les athlètes ce n'est pas des lapins de trois semaines ils sont bien sûr partenaires d'entraînement mais ils sont je parle peut-être plus chez les garçons il y a plus d'hommes oui c'est ça ils sont concurrents on ne peut pas l'oublier mais néanmoins néanmoins la piste dans laquelle on va c'est que quand ils sont dans leurs séances d'entraînement ils ont chacun leurs objectifs de travail donc s'ils font un match d'entraînement certains ont quelque chose de spécifique à travailler donc là-dessus alors que ce soit partagé ou pas certes ça peut être le levier mais sinon ils ont chacun leurs objectifs et c'est déjà largement suffisant j'ai une question à poser à Ronan si tu permets par exemple si jamais tu fais un match entre deux joueurs de chez toi il y en a un qui gagne 3-2 ça serait gênant de faire ce que moi je fais c'est-à-dire de les faire réunir tous les deux pour dire voilà moi dans ce dans ce contexte-là tu m'as gêné sur tel coup ou toi tu le fais ou ça serait gênant souvent ils le font d'eux-mêmes mais j'ai envie de te dire que c'est les plus expérimentaires qui sont là pour partager leur expérience et contribuer à l'évolution et à la progression des anciens dans ce sens-là il y a une belle cohésion après j'en ai un des athlètes dans le groupe qui le dit attention ne soyons pas hypocrites on est concurrents néanmoins il n'y a pas il n'y a pas longtemps j'ai eu le cas de figure où j'ai vu quelque chose de gros sur une séance et là j'ai pris l'athlète à part je me suis dit non mais là tu ne peux pas faire ça par rapport à l'athlète avec lequel tu étais sur le cours ce n'est pas possible et donc du coup je l'ai pris à part on a échangé et après je suis allé vers l'autre et en fait l'autre n'avait pas vu du tout ce que son partenaire d'entraînement avait mis en place dans la séance l'incident était clos mais oui clairement il peut y avoir un peu de friction ou de friture sur la ligne il faut appeler un chat un chat ils sont concurrents ils sont tous très proches au niveau du classement donc forcément ils ne vont pas tous se livrer et puis après il y a autre chose c'est qu'ils ont parfois des programmations de tournois différentes donc ils ne sont pas au même stade de leur préparation dans les semaines d'entraînement donc ça aussi ça permet si tu veux quand ils sont ensemble sur le cours de réguler et de pouvoir jouer avec ça Stéphane tu voulais intervenir aussi sur cette question oui je rejoins Philippe c'est le groupe qui fait progresser l'individu pour l'entraînement après pour les briefings des briefings si tu as des athlètes qui vont s'affronter ça se fait en amont tu vas avec Objefif qui est transparent tu es honnête si tu joues lui tu le prends comme un autre athlète que tu entraînes les deux que tu le dis deux c'est ton adversaire je vais te coacher je vais faire ton briefing pourquoi et on parle de l'individu aussi tu dois jouer comme ça et puis l'autre tu vas voir l'autre joueur et après c'est l'intelligence de l'athlète en lui-même du joueur qui va mieux appréhender ou mieux savoir comment utiliser toutes ces informations mais c'est clair et là du coup je vais dans la tendance à renoncer c'est-à-dire que les garçons il va y avoir plus de friction il y en a qui ne vont pas apprécier parce qu'ils vont être transparents comme ça et encore plus chez les jeunes ils sont à moins de 17 moins de 19 ans ils sont plein d'hormones ils veulent être le coq du groupe chacun veut tirer la couverture à lui c'est plus difficile et c'est là où je trouve que la différence ça peut être capable de se dire ça va être bénéfique pour moi c'est cette intelligence que j'appelle l'intelligence sportive c'est tous ces échanges toutes ces informations partagées avec autres même si sur le fait d'avoir partagé peut-être peut-être que le tourment d'après je vais me rejouer et là je vais perdre c'est pas grave moi ça va me faire lui il aura progressé donc si lui il aura progressé c'est à dire que les matchs entre nous à l'entraînement ou dans tout les prochaines conversations ça va être difficile donc ça va me demander d'aller encore chercher d'autres choses aussi donc mais oui le public féminin et le public masculin est différent et pareil le public féminin chez les jeunes est très différent c'est les garçons ça peut se friter ça passe vite ça passe vite à autre chose les filles ça va être plus compliqué dans un groupe pour ces confrontations entre elles ça va être plus compliqué Yann il pourrait peut-être en parler c'est là c'est là où à un moment aussi intervient l'autonomie de l'athlète c'est-à-dire que l'athlète l'athlète il est il est tout seul sur le cours c'est aussi à lui de trouver les solutions donc certes l'entraîneur il est là pour il est là pour aiguiller et pour donner les actes de travail et pour aider à la performance mais une fois sur le cours c'est l'athlète qui est dans la prise de décision c'est pas l'entraîneur qui va décider pour lui donc ça il doit ces circuits-là il doit se les construire à l'entraînement donc forcément quand les athlètes concurrents sont ensemble sur le cours l'athlète il doit développer son autonomie pour être capable de la reproduire en match en compétition Laurent tu voulais aussi intervenir de ton côté sur ce sujet oui je rejoins tout le monde sur le fait que c'est l'effet groupe qui va provoquer une émulation qui va faire en sorte que ses adversaires sur un terrain puissent être des partenaires et dans mon briefing mon débriefing une chose qui est importante par rapport à une performance individuelle c'est donc que le briefing débriefing se fait toujours dans l'intimité du joueur donc si j'ai un autre joueur qui vient parce qu'il est curieux soit c'est des choses qui peuvent déstabiliser un petit peu momentanément le joueur que j'entraîne et à ce moment là je vais lui demander son autorisation s'il veut bien que l'autre puisse assister ou alors je vais lui dire non non je ne souhaite pas que tu assistes aux observations que je vais pouvoir formuler et du coup quand il y a deux partenaires d'entraînement qui vont se jouer en match donc finalement l'autre n'est pas important je vais toujours débriefer avec celui qui a perdu en premier après le briefing je leur demande si je commence et c'est toujours individué ça c'est important pour moi et je sais que j'ai un petit jeune qui est venu au squash et qui voulait absolument battre son objectif c'était battre son copain et là dans ce cas là je lui demande d'élargir son spectre c'est à dire de ne pas faire une fixation sur son copain mais de vouloir battre de vouloir gagner contre tout le monde de façon à essayer d'enlever des tensions qui pourraient se cristalliser entre deux partenaires Merci on va passer à la question suivante comment vous organisez-vous alors vous avez plus ou moins déjà répondu à cette question au cours de vos partages respectifs mais est-ce que vous pouvez effectivement dire comment vous organisez-vous concrètement avec les équipes et les joueurs pour mettre en place vos briefings et vos debriefings et puis est-ce que surtout vous mettez en place des routines pour cette mise en place alors Emmanuel je vais te donner la parole si tu veux t'exprimer sur les routines que tu mets en place par rapport à ça tu l'as déjà plus ou moins dit tout à l'heure par rapport au fait que tu envoyais les éléments en amont à ton entraîneur adjoint et puis voilà donc est-ce que tu peux un petit peu plus rentrer dans le concret moi nous je marche avec une Dropbox et un fichier Excel où il y a une planification par jour par semaine par mois par an avec les objectifs et le détail après il y a il y a des sous-parties avec le détail de chaque entraînement avec les briefings et les debriefings dedans tout est relaté et aussi dans le debriefing ce que le joueur a aimé ou n'a pas aimé et comme ça on peut quand on refait la même séance on peut on peut essayer de mettre plus de joueurs plus des idées du joueur dans la séance et pas faire que la nôtre et voilà et moi je voulais revenir sur un point là qu'on et donc beaucoup beaucoup d'écrits donc beaucoup d'écrits le joueur comme entraîneur on ne peut pas dire on ne l'avait pas dit et par écrit je pense que on pense plus à ce qu'on fait on a plus une réflexion on est plus dans la réflexion que dans l'action et dans la réactivité je te laisse revenir sur ce que tu voulais j'avais une anecdote je trouve que ce qu'a fait Philippe c'est pas mal c'est vrai que ça engendre tout ce qu'a dit Renan sur un peu ce que veulent pas les garçons ou essayer de faire croire qu'il y a une mauvaise tactique à l'autre ou des choses comme ça mais moi ce que fait Mike Way à Harvard à l'université c'est comme il joue à 9 il joue sur 3 cours et en fait il se coach à 3 ils ont 3 entraîneurs donc 1 sur chaque cours et les 2 joueurs qui vont jouer sur le cours et en fait les 2 joueurs coachent aussi le joueur et débrief le joueur qui a joué donc ça fait un peu pareil que Philippe parce que chacun d'eux connait les points forts et les points faibles de chaque partenaire et en fait je trouve qu'il y a une grosse progression il y a plus de progression quand c'est un adversaire potentiel qui est aussi partenaire qui te dit quelque chose que quand c'est un coach ou un autre coach est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place toi avec les jeunes quand tu les accompagnes en compétition vu que vous partez souvent en groupe en école de squash vous partez en groupe sur les compétitions est-ce que tu arrives à créer ce lien entre les joueurs qui font que les joueurs se coachent mutuellement et toi tu les accompagnes dans le coaching ou non tu préfères assurer toi le coaching non non dans les séances moi j'en ai pas neuf alors comme ça c'est réglé c'est plus facile mais oui j'aime bien quand ils s'autocritiquent positifs ou négativement mais c'est vrai c'est vrai qu'on trouve quelques fois des choses surprenantes comme Renan l'a dit comme le meilleur va pas jouer à fond le meilleur des deux qui jouent ensemble ne joue pas à fond et puis quand t'es derrière ça se voit c'est flagrant Philippe je te donne la parole sur cette question donc quelle routine en gros tu mets en place quelle organisation concrète tu mets en place pour tes briefings et tes débriefings donc j'écris beaucoup aussi enfin je l'écris j'écris moi mais mais en général les joueuses écrivent beaucoup systématiquement aussi bien sur le débrief que le briefing effectivement comme disait Manu je pense qu'effectivement on le sait tous des fois le fait d'écrire fait rentrer beaucoup plus les choses même beaucoup plus que les écrire quand on dit écrire c'est écrire mais bon des fois il y a le côté pratique du téléphone qui fait que bon voilà on l'a toujours à côté de soi mais prenons l'exemple de Camille elle a un carnet et elle peut aller chercher des choses très très loin et dans ce carnet elle va retrouver voilà des briefings des débriefings que ça soit compétition ou que ça soit entraînement c'est intéressant puisqu'on peut parler du confinement en ce moment moi je fais énormément de débriefs et de briefings en ce moment énormément alors je le fais comment ? je le fais bien sûr sur des vidéos que même m'envoient ou là-dessus moi on m'envoie des vidéos j'ai un logiciel de montage sur ce logiciel de montage je fais des découpes je fais des ralentis et je fais des arrêts sur image donc je le fais bien sûr sur les matchs passés sur des thématiques bien particulières et puis aussi même aussi sur d'autres choses sur l'échelle de rythme en ce moment les miens travaillent beaucoup sur l'échelle de rythme donc pareil ils m'envoient les images je fais je découpe etc donc écrire la vidéo mais pas n'importe quelle vidéo une vidéo travaillée ça prend du temps mais on en a enfin on en a mine de rien la journée passe très vite mais en tout cas c'est le moment où on peut le faire et du coup c'est vraiment intéressant d'utiliser cette navette ce va-et-vient d'une vidéo qu'on t'envoie d'une vidéo que tu renvoies mais c'est pas la même vidéo elle est travaillée et puis c'est comme ça pour certains quasiment tous les jours pour d'autres c'est un peu plus espacé ça dépend un petit peu des caractères des moyens de tout ça mais pour moi c'est là-dessus après il y a la il y a la distance effectivement qui peut faire que sur les moyens la distance c'est un athlète qui va moi j'avais mis une fiche j'avais créé une fiche il y a longtemps que j'ai un petit peu réactualisé il y a peut-être un an un an ou deux une fiche qui décortique un petit peu les différentes dimensions et où moi qui ai vu le match même si je l'ai vu en direct ou en replay l'athlète me dit un petit peu lui ce qu'il voit avec les points forts de son match les moments clés les choses clés qui ont fait qu'il pense qu'il a perdu c'est assez intéressant d'échanger là-dessus puis ça passe toujours par l'écrit donc voilà voilà un petit peu les et c'est des routines que tu as par athlète ou plutôt par situation tu parlais d'à distance ou plus en face à face est-ce que les routines de briefing et de débriefing que tu crées elles sont différentes selon l'athlète ou elles sont différentes selon la situation pas du tout elles ne sont pas vraiment différentes par rapport aux athlètes c'est le comment je pourrais dire c'est l'échange qui est très différent selon les athlètes il y a des athlètes il ne faut pas avoir peur ils n'aiment pas écrire ils n'aiment pas écrire nous moi je suis en en Pôle-France on récupère des athlètes assez âgés assez formés on les récupère il y en a ils n'aiment pas écrire ils n'ont jamais été habitués à écrire et puis des fois ce n'est pas leur c'est pas leur moyen d'expression moi j'en connais certains ils m'affichent je leur ai envoyé ils la mettent de côté et sur WhatsApp ils m'envoient un message c'est même pas écrit c'est carrément un message c'est pas mal aussi parce que comme j'en disais tout à l'heure il y a l'intonation donc ton objectif c'est de t'adapter effectivement aux besoins de l'athlète plus qu'à leur imposer une routine que toi tu t'es fixée il faut à un moment donné on ne peut pas changer chez un athlète quand il arrive au plus jeune à 18 ans ou à 23 ans ou à 24 ans ou à 25 ans tu peux parce qu'on a notre moi clairement j'ai ma sensibilité d'entraîneur je sais que j'aime bien j'aime bien certaines choses donc j'oriente là-dedans j'oriente une fois j'oriente deux fois j'oriente trois fois tout ça mis plusieurs fois peut-être dans une semaine dans une année et au bout d'un moment je sens bien que ça ne suit pas donc il ne faut pas lutter contre ça il faut changer de système ou alors dire à l'athlète voilà on n'est pas compatible mais il faut plutôt chercher surtout nous dans nos positions quand on a quelqu'un qui a des qualités et en général quand on prend quelqu'un c'est qu'il a des qualités donc c'est aussi à nous d'essayer de voir quel est son mode de fonctionnement Merci Renan tu voulais rebondir sur ce que disait Manu ou sinon peut-être répondre à la question qui était quelles étaient tes routines d'organisation de tes briefings et débriefings je peux faire les deux c'est vrai ce qu'a dit Manu dans le fait de coacher ses partenaires donc déjà c'est vrai que souvent ça arrive que les athlètes aussi même les joueurs de l'équipe de France se coachent entre eux et ils le font tous volontiers et ils se rendent service quand nous on n'est pas on n'est pas sur place donc là-dessus c'est vrai que je pense qu'ils ont tous les uns envers les autres développé une confiance et ça ça atténue un peu ce que je disais tout à l'heure sur la concurrence parce que là il faut reconnaître qu'ils ont tous ce côté humain où sur les tournois PSA le fait d'être entre français ils cèdent beaucoup ils ont tous ils ont tous de l'estime pour les autres donc là-dessus ils cèdent et c'est vrai que le coaching entre les il aide aussi à cette cohésion qu'il peut y avoir dans l'équipe quand une fois ou deux dans l'année ils se retrouvent et c'est vrai que souvent ça permet d'avoir une analyse entre joueurs qui est différente un autre regard plus que ce qu'a pu voir l'entraîneur donc c'est vrai que là-dessus ce qui est mis en place à Harvard par exemple dans le squash universitaire américain qui joue sur trois cours c'est vrai que nous on a un peu l'équivalent sur des tournois PSA ou alors quand il y a deux joueurs nous on est sur place mais qu'il y a deux joueurs qui jouent en même temps sur deux clubs différents ou trois clubs différents ils sont bien obligés de faire preuve d'entraide et c'est vrai que c'est des éléments aussi importants dans la capacité dans la capacité d'analyse après pour répondre plus en détail à ta question sur sur la manière dont je m'organise pour les briefings le fait et tant mieux le fait qu'il y ait de plus en plus d'athlètes qui soient présents sur les gros tournois sur les World Series les Français tu es obligé d'avoir clairement une planification des briefings et des débriefings parce que des fois aussi les matchs s'enchaînent comme l'a dit Stéphane tout à l'heure dans les tournois européens jeunes des fois idéalement tu aimerais pouvoir faire ton débriefing 30 minutes ou 15 minutes après le match mais des fois c'est juste pas possible et pour les briefings c'est souvent c'est souvent plus une adaptation une adaptation aux demandes des athlètes c'est vraiment l'athlète qui va choisir le moment le moment où il fait son où il veut faire son briefing et puis surtout il y a un travail qui est fait en amont comme l'a dit Philippe d'analyse de la vidéo sur certaines séquences et puis les athlètes font aussi leur analyse de leur côté de leurs adversaires comment ils veulent comment eux veulent aborder le match comment ils veulent jouer qu'est-ce qu'ils ont dû et puis après dans le briefing on partage on partage on mutualise ce qu'on a vu et on se met d'accord sur une stratégie et si j'extrapole un peu les joueurs que j'entraîne pas au quotidien il y a aussi je leur demande est-ce qu'il y a des choses que tu as vues avec ton entraîneur que tu veux me partager pour qu'on soit les trois sur la même longueur d'onde ça c'est important d'avoir aussi l'avis de ce qu'ils ont fait eux en amont avec leur coach comment ils ont préparé le match pour que moi je m'adapte aussi à ce qui a été préparé par leur staff ça c'est un point qui est important je fais mon travail par rapport à l'adversaire du joueur français je prends aussi les avis de leur entraîneur perso et la même chose dans le debriefing je me souviens d'avoir échangé avec Manu sur c'était le tournoi en Égypte il me semble où il avait fait un debriefing avec Victor et ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde donc ils m'avaient demandé d'arbitrer d'arbitrer en fait lors des debriefings j'avais j'avais regardé le match pendant 2-3 heures j'avais fait plein de je me souviens avoir fait plein d'arrêts et d'avoir pris plein de notes pour pour pouvoir pour pouvoir faire un retour le plus le plus complet possible pour pour le coach et puis pour pour le joueur aussi pour que ça puisse ça puisse servir en espérant que derrière ils aient pu se mettre d'accord et puis avoir des pistes des pistes de travail mais c'est hyper intéressant d'avoir un travail je le disais je crois dans ma première intervention d'avoir un travail un travail d'équipe avec quand on a des staffs plus étoffés sur certains pour moi aussi avec les les kinés et les kinés qui aujourd'hui on a la chance d'avoir un ou deux kinés qui sont qui sont fidèles et qui commencent à vraiment très bien connaître les athlètes donc eux aussi perçoivent des choses qui peuvent être déterminantes d'ailleurs pour l'anecdote sur ce tournoi fameux tournoi en Égypte sur lequel j'étais pas sur place j'envoyais j'envoyais au fur et à mesure les conseils au kiné qui ne connait rien au squash et il était capable avec l'appui d'un joueur aussi d'aller coacher entre les jeux donc ça il était essentiellement sur les aspects mentaux mais il se faisait le relais même si je sais qu'aujourd'hui réglementairement c'est interdit on n'a pas le droit de l'utilisation des téléphones d'ailleurs il y a un des joueurs je ne sais plus qui c'était qui a pris un avertissement pour coaching par le kiné pendant ce tournoi alors qu'il ne connait rien au squash si je t'écoute j'ai un peu l'impression que toi tes briefing et débriefing ils sont plutôt à l'oral je me trompe ou non ils sont comme les autres pas mal à l'écrit aussi encore une fois ça dépend des situations moi j'écris beaucoup donc j'écris beaucoup j'ai des fiches pareil sur tous les adversaires des français sur mes joueurs aussi donc j'écris beaucoup et après c'est selon les spécificités de Child to Work comme l'a dit Philippe il me semble il y en a qui écrivent il y en a qui font des retours conséquents des fois on leur demande de faire des retours conséquents et puis il y en a d'autres qui sont assez peu locaux donc il faut aller plus chercher les choses et encore une fois ça dépend si on est avec eux sur place ou si on est à distance et à distance il faut vraiment faire très attention encore une fois aux tons aux mots qui sont employés dans les messages et puis si on communique avec eux par Skype par FaceTime etc c'est pareil on n'est pas sur place on ne peut pas forcément déceler des événements qui ont pu avoir lieu dans leur journée dans leur quotidien donc certains des fois on peut s'appeler et tu sens que il n'y a pas c'est difficile de les capter ils sont soit peut-être pris par le stress parce que l'heure du match elle approche ou à l'inverse il y a eu une contrariété ou des fois ils sont cris ils sont en train de manger donc oui il y a beaucoup d'écrit et il y a des il y a des athlètes qui bon c'est pas de l'écrit avec le stylo mais aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup d'interactions qui se font par message par message interposé par contre moi par expérience j'attends c'est comme pour les débriefings sur place j'attends il faut le faire il faut le faire à froid quand l'émotion à la fois de l'entraîneur et du joueur elles sont retombées merci Manu tu voulais reprendre la main et après je donnerai la parole à Laurent et Stéphane pour qu'ils expliquent leur organisation et leur routine c'était juste sur l'anecdote de Renan c'était le match contre Mekin et même avec la vidéo on faisait le débriefing et même avec la vidéo on n'était pas d'accord parce qu'il y avait une demande de review inopportune et il y avait aussi une demande de balayer le cours de sécher le cours à un moment qui était clé pour lui mais Mekin il était bien entamé et Victor remontait il était à 9-9 et c'est lui qui a arrêté le jeu pour faire nettoyer le cours et on n'était pas du tout d'accord et même avec la vidéo donc des fois les débriefings sont très bons et alors Renan qui c'est qui a eu bon c'était le père Laurent je te donne la parole c'est comme le ministère alors pour moi je te donne la parole sur la question donc les briefings d'avant séance ou d'avant match sont systématiquement avant l'échauffement de façon à laisser un petit temps de maturation les débriefings donc après match sont systématiques et donc dans les 10 minutes donc j'ai des routines dans ce sens là et par contre après entraînement les débriefings je l'ai fait une fois sur deux c'est à dire que souvent les joueurs vont rester un petit peu plus longtemps quand ils ont l'occasion pour taper la balle et donc si j'estime que mon débriefing n'était pas important je laisse continuer à jouer c'est pas le même contexte en même temps que sur du haut niveau c'est du club et donc en match par contre c'est systématique il y a des briefings forcément obligatoires qui me permet moi d'être dans une certaine équanimité et Renan a parfaitement raison je peux être pris par l'émotion et perdre ma lucidité et il s'agit pour moi de leur montrer que je suis jamais emporté par l'émotion ce sera le thème de la semaine prochaine et et après donc il y a quand je sens que l'athlète est demandeur je peux placer un débriefing supplémentaire à froid donc si je ne suis pas présent ça peut se passer au téléphone soit par écrit par SMS soit à la voix et donc par contre sur des débriefings écrits je donc formalisé sur des fiches j'en fais plus ça me prend trop de temps j'ai une cinquantaine une quarantaine d'élèves chez les jeunes et une bonne dizaine chez les adultes et donc je ne les fais plus par fiches c'est trop chronophage mais idéalement idéalement j'aurais voulu d'écrire pour garder une trace merci Stéphane à ton tour pour expliquer un peu tes routines d'organisation de tes briefings et débriefings ça va être essentiellement par écrit via Whatsapp ou le questionnaire webquest après j'ai essayé de faire avec la vidéo mais n'étant pas que sur les jeunes de l'école de squash des entraînements adultes des animations du club c'est tellement chronophage de faire les montages vidéo et de prendre une personne pour en discuter qu'en fait le temps il est impossible à trouver tu fais ton montage mais en fait tu n'as jamais le temps de le voir et de le faire s'il y a trop de jeunes on serait obligé d'être intéressé donc la vidéo en fait je leur demande plus que ce soit eux parce que pareil ils ne sont pas sur le circuit pro donc avoir des vidéos de leur match ce n'est pas toujours facile maintenant ça commence ils commencent à se filmer de plus en plus et avoir cette bibliothèque l'adversaire et justement là je rejoins Philippe on a des façons de faire on a des process et tout et tous les jeunes ne se les approchent pas ça met du temps et là c'est une question aussi de maturité et d'envie de faire des choses ils préfèrent faire un jeu sur téléphone que de l'écrire bon après chacun fait mais du coup je leur demande d'avoir ce petit cahier je sais que Yann Christophe font ça aussi de toute façon je pense que c'est l'essentiel d'avoir ce retour écrit d'avoir des traces comme disait Manu et ça permet de se repiocher dedans et surtout ce débriefing tout ça ça permet à la fin de la saison de voir tous les progrès qui ont été fait tout ce qui a été fait et de ne pas oublier d'où on est parti où on est arrivé et où on veut aller mais oui c'est essentiellement par écrit et donc moi le process pour le débriefing c'est en amont et les débriefings en compétition comme je le disais en fonction du temps que j'ai par rapport à tous les jeunes qui viennent à voir et puis après toujours un retour il y a les des téléphones quand tu dis que ça te permet de voir la progression tu parles de toi ou tu parles de toi avec tes athlètes comment ça se passe concrètement pour justement cette visibilité de la progression de tes athlètes à travers les débriefings alors pour moi ça ne serait pas une progression ça serait une évolution peut-être une façon de faire différente en fonction de l'athlète s'adapter à lui le comprendre pour lui c'est une progression dans tout ce qui a été eu on est parti de là on appelle ça comme objectif on a fait ça comme briefing on a débriefé ça ça aboutit à cette réponse et qu'est-ce qu'on a fait est-ce que ça a avancé est-ce que comme l'a dit un moment donné Philippe est-ce qu'on s'était trompé est-ce qu'il fallait pour parler de la saison en gros ouais et puis se projeter sur la préparation estivale et pour redéfinir les objectifs pour la saison à venir et par rapport aux fiches que tu disais donc les fiches PHN que tu fais remplir aux athlètes mais que tu as aussi de ce que je sais adapté aussi de ton côté pour tous tes athlètes sur toutes les compétitions que tu les accompagnes comment tu les utilises et comment tu comment tu débriefes avec tes athlètes après qu'ils aient rempli ces fiches-là donc je rappelle qu'il y a des fiches d'avant-tournois il y a des fiches d'autonalise de match donc après match et il y a des fiches bilan d'après-compétition donc comment toi tu réutilises ça ? en fait c'est un outil qui permet d'avoir un fichier Excel avec toutes les réponses donc je ne cache pas que je dois relancer les messages parce que quelques fois ils répondent à des messages sur téléphone il est minuit alors qu'ils ne m'ont pas envoyé la fiche que j'ai demandé il y a 4 heures de ça donc on relance des messages pour avoir les réponses qui finissent par arriver mais en fait tout ça ça permet justement après le match quand je les vois sur un moment calme quand ils sont venus pour manger ou juste avant le coucher justement on peut débriefer de tout ce qui a été fait sur la journée tout ce qui a été vu et puis post-compétition comme je disais avec les jours les jours de récup ça permet d'avoir de synthétiser d'avoir un résumé de tout ce qui a été vu et dit que ce soit écrit ou ce que l'écrit a abouti à des échanges euros donc ça sert à ça Merci on va arriver à notre dernière question donc quels sont les outils que vous utilisez pour évaluer l'impact de vos briefings et vos débriefings sur les joueurs Philippe je vais te donner la parole pour cette question j'imagine que pour tous c'est très subjectif mais est-ce que vous avez effectivement des outils qui vous permettent d'évaluer le baromètre de cet impact Bon forcément peut-être même dès le début de la première question on a déjà un petit peu forcément dit des choses un petit peu là-dessus on déborde forcément tous un petit peu oui moi je reste un petit peu sur je ne veux pas me répéter dans les différents webinaires mais avec de l'expérience on agit beaucoup par ce qu'on ressent ce que l'on voit là il y a peut-être deux choses il y a effectivement ce que l'on voit ce qu'on est capable d'identifier comme progrès dans certaines phases dans certaines phases du jeu dans la manière de mener son entraînement ou dans la manière de mener son match on le voit aussi beaucoup je pense dans les coachings c'est dans les coachings où on voit énormément si par rapport au briefing on est en phase aussi bien si l'athlète est en phase puisqu'il était d'accord en général il est d'accord on finit toujours d'accord après le briefing mais s'il est en phase et s'il est dans le fait de pouvoir lui-même être en phase et être autonome éventuellement pour changer certaines choses donc il y a il y a cet échange entre soi-même en tant qu'entraîneur être capable d'évaluer les choses au fur et à mesure des entraînements au fur et à mesure de la durée de l'entraînement au fur et à mesure des entraînements qui succèdent et également au fur et à mesure des matchs où on voit petit à petit parce que le but c'est quoi le but des briefings et des briefings on l'a peut-être pas assez dit c'est quoi c'est faire mieux c'est faire mieux à l'entraînement donc progresser à l'entraînement à l'entraînement c'est faire mieux en match progresser en match et gagner ses matchs et gagner de plus en plus de matchs et tout ça doit être doit être finalement le meilleur le meilleur guide le meilleur outil pour voir comment ça évolue mais je rajoute effectivement cet échange avec le joueur ou la joueuse qui répond à un moment donné qui parle et où on sent que dans sa manière de s'évaluer de s'auto-évaluer d'évaluer les briefings évaluer les débriefings il y a vraiment une maturité qui prend forme alors ils sont toujours valables ils sont toujours valables il y en aura toujours je crois qu'à Fédérère qui pendant un certain moment n'a pas eu d'entraîneur a voulu à un moment donné à nouveau en avoir un donc je pense que ces échanges-là sont très importants mais moi pour moi c'est une fois de plus j'ai très peu envie d'utiliser des grilles pour faire cocher mon athlète pour savoir si là ça c'est mieux ça c'est mieux ça c'est mieux je pense que c'est moi qui vois des choses mon athlète qui voit des choses et nous qui voyons les choses ensemble et pour moi c'est ce que j'utilise tout simplement merci je vais donner la parole à Laurent pour répondre à cette question donc moi je n'utilise pas d'outil de mesure donc de l'impact de la qualité de mes briefings débriefings et donc avec mes contraintes donc d'entraîneur de club il s'agit que les gens que j'entraîne faut satisfaire sinon ils n'ont une part donc j'en ai pas ressenti le besoin et donc après pourquoi pas effectivement pourquoi pas utiliser un questionnaire de satisfaction donc pour mesurer au fil des jours au fil du temps donc la qualité de cet impact mais bon j'avoue que j'en ressens pas le besoin donc j'ai pas d'outil de mesure pour connaître donc le ressenti sur mes briefings débriefings je me fiche plutôt à ce que je perçois en vis-à-vis feelings ouais Stéphane de ton côté ouais moi c'est comme c'est comme Philippe c'est plus avec l'expérience en fait que tu vois que tu décèles les modifications sur l'athlète donc j'ai pas de j'ai pas d'outil non plus pour quantifier la qualité d'échange pour moi il est qu'il y a un échange il y a la qualité de toute façon donc il n'y a pas de soucis là-dessus donc non j'ai pas de de gris pour quantifier la qualité et la répercussion ça c'est sur l'expérience sur les modifications que tu vois chez l'athlète de sa façon sur la même situation que tu as débriefé comment il a réagi s'il y a eu une évolution voilà merci Renan de ton côté comme a dit Philippe et comme il y a déjà eu dans les dans les webinaires précédents il y a il y a une part d'humain qui est qui est fondamentale dans le dans les discussions dans les briefings dans les débriefings donc c'est cette partie là qui qui permet de comment dire d'évaluer l'impact des briefings et des débriefings c'est pas non plus de gris ou d'outils précis pour évaluer pour évaluer la pertinence d'un briefing ou d'un débriefing en revanche en revanche quelque chose qui est peut-être significatif c'est quand par exemple avec un jeune athlète on se souvient que les premiers les premiers briefings et débriefings étaient presque on va dire des monologues et qu'au fur et à mesure du temps ça devient ça devient du dialogue et qu'il y a une mutualisation qui s'instaure et là ça c'est ça c'est des éléments concrets qui font dire qu'il y a une pertinence à avoir mis en place ces briefings et ces débriefings ça c'est des éléments ça c'est ça c'est du concret après la part la part d'humain elle est elle est primordiale puis après il y a aussi il y a aussi des mots des choses qu'on a pu dire dans un briefing qu'on a pu dire à un athlète et des mots ou des événements qu'on a anticipés puisque c'est ça aussi de briefer c'est d'anticiper tous les événements qui peuvent arriver au cours d'un match d'un entraînement donc quand on a bien anticipé un événement et qu'on l'a traduit par des mots et que ces événements arrivent dans le match on sait qu'on a été dans le vrai et là-dessus je me souviens d'une petite anecdote sur le championnat d'Europe 2018 qu'on gagne où Baptiste doit gagner un jeu sur le dernier match donc on arrive et je lui avais dit dans le briefing juste avant le début de la rencontre il lui avait dit prépare-toi tu vas jouer en dernier prépare-toi à tous les scénarios et en fait on est passé par tous les scénarios dans les 4h ou 5h qu'a duré cette finale qu'on a fini par gagner et peut-être que si il n'y avait pas eu cet échange-là ces mots-là peut-être qu'il y aurait eu un scénario qu'il n'avait peut-être pas déjà programmé dans sa tête ou envisagé et il n'aurait pas pu s'accomplir sur le terrain donc pour moi le résultat et l'atteinte des objectifs c'est les meilleurs éléments d'évaluation Merci Emmanuel de ton côté les outils d'évaluation de l'impact de tes briefings et des débriefings comme tout le monde l'a dit les briefings et débriefings le résultat est vachement subjectif parce que c'est l'humain et puis parce qu'on parle quand même de pas mal de choses dans les briefings débriefings ceci dit moi je mets toujours un focus dans 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 mon dans mon dans mon briefing et et on voit s'il est réalisé à la fin parce que je pense que que de de se focaliser sur quelque chose ça peut nous donner un quantifiable et 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 une notion de voir si notre notre briefing a a bien été entendu voilà mais sinon rien rien de rien de spécial merci beaucoup est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à ce ce webinaire sur le thème des briefings et des débriefings avec les joueurs et les joueuses pas pour moi non non peut-être qu'on pourra débriefer d'ailleurs de ce et bien merci à tous pour votre participation la semaine prochaine on se retrouve pour un webinaire sur la gestion des émotions et puis aujourd'hui on a parlé aussi pas mal de coaching dans 15 jours ce sera effectivement sur les coachings entre les jeux donc je vous attends avec plaisir sur ces webinaires dès la semaine prochaine je dis toujours 14h pour ces webinaires des entraîneurs merci beaucoup à bientôt merci à vous au revoir au revoir